hey what's up tout le monde bienvenue au dopamine podcast encore une fois aujourd'hui on a un invité pas juste inspirant super inspirant quelqu'un mikey qui mérite qu'on parle de lui évidemment mais avant de commencer je tiens à mentionner que le podcast est propulsé par les trois brasseurs christen et maintenant les trois brasseurs en joue alors bientôt on va tourner des épisodes dans la salle à manger alors si tu veux qu'on tourne là-bas faut qu'on revienne alors what's up qu'est-ce qui se passe de bon ça roule ça roule la vie est belle la vie est douce oui c'est moi je vais je vais avoir 42 ans puis je suis rendu à une période de ma vie où est-ce que je commence à comprendre de plus en plus mes parents c'est à dire tu sais je viens insultant avec ça mais moi passé 10 heures là je commence à trouver ok aussi toi qui est passé 10 heures j'ai dit qu'il est proche minuit fait que tu sais vendredi c'est 8h30 du soir comme on parle vendredi à 8h30 là il est fatigué des fois tu regardes l'heure tu te sens coupable t'es comme je peux pas aller me coucher en 9h record mais je vais me coucher fait que non vie beaucoup plus tranquille qu'avant autant entrepreneurial mode de vie hors hors business la vie avec les enfants les enfants vieillissent et tout ça fait que beaucoup plus de temps pour pour moi qu'avant je te dirais mais avant qu'on commence là tu sais que tu parles de ça si tu as un peu ton ton post facebook du début d'année est-ce-tu une solution de de calmer tes arbres d'heure par rapport au travail par rapport à la vitesse que tu vis ou ça fait plus longtemps que ça non mais c'était pas c'est tu fais tu parles de mon poste de de que je parle des des apparences puis de oui aujourd'hui tu dis que tu fais un 10 km de course ben tu te sens mal parce que ton voisin d'à côté il fait un demi marathon l'autre fait un marathon l'autre fait un ironman l'autre fait un ultra ironman et tout c'est mais c'est plus c'est un mode de vie plus qu'une résolution de dire que je ressens plus le besoin d'autant performer qu'avant puis encore une fois c'est je pense que c'est la vieillesse les poils blancs ça n'a pas juste des avantages c'est que tu sais tout le temps la garde de la comparaison de dire qu'est ce que tu fais pour être heureux toi c'est quoi ton rythme à toi il y en a qui veulent aller vite il y en a qui veulent aller lentement puis il y en a qui veulent aller vite des fois lentement des fois puis c'est un peu le danger des médias sociaux tu sais de regarder de de réussir c'est quoi la définition de la réussite tu sais tout le monde a sa propre définition de la réussite parce que tu sais moi je regarde un gars comme tu sais je vais donner l'exemple tu sais on prend un Elon Musk là tu sais qui est la définition de l'entrepreneur à succès entre parenthèses mais si tu regardes tu sais tu n'entends jamais parler de sa vie personnelle il n'est pas avec la femme de ses enfants la mère de ses enfants ce qu'il voit est-ce que tu sais il est tout le temps dans le conflit tout le temps dans la polémique de dire est-ce que ça serait tu sais est-ce que ce serait ça mais peut-être que lui est super heureux là mais moi pour moi c'est pas ça ma définition du succès fait tu sais tu me dis demain tu peux changer de vie avec lui c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que c'est pas selon mes valeurs puis mes aspirations fait que c'est un peu ça le message du poste le message du poste c'est-à-dire arrêtez de vous comparer puis faites juste vivre votre vie à votre rythme avec vos propres objectifs bon ben puis déjà ça part fort tu sais déjà c'est un message assez tu sais direct vrai puis tu sais moi je dis toujours chaque personne a son chemin fait tu sais avec ce que tu viens de dire ça le prouve encore plus tu sais le chemin de quelqu'un d'autre tu peux pas le comparer au tien on n'est pas fait la même façon la même pensée mais on a tu sais on n'a pas on n'a pas le même background on n'a pas les mêmes outils on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas les mêmes responsabilités on n'a pas les mêmes rêves on a tu sais il y a tellement de différence chaque personne est individuelle chaque personne a sa propre réalité puis tu sais ça me faisait rire parce que je vais citer mon ami Étienne Boulay qui est mon mentor de souveraineté tout ça puis il racontait une histoire dans un podcast que j'avais trouvé tellement puissante qu'il avait dit tu vas parler à deux frères que leur père est alcoolique puis il y'a un des frères qui va dire moi je suis alcoolique parce que mon père est alcoolique puis l'autre frère il va dire moi j'ai pas bu une goutte de ma vie parce que mon père est alcoolique fait que tu sais oui on a tous des backgrounds différents et tout mais tu sais notre vie c'est le résultat des choix qu'on fait puis des décisions qu'on prend puis tu sais je veux dire on en fait des erreurs bien évidemment si tu veux qu'on commence à en parler j'espère que tu as du tape c'est ta caméra mais c'est qu'est ce que tu fais avec ça fait c'est vraiment tu sais moi je travaille dans les médias sociaux à temps plein puis c'est vraiment ça qui me fatiguait puis c'était ça vraiment mon message je disais arrêtez de vous comparer là puis arrêtez de mettre juste le beau c'est ça c'est l'autre affaire qui est fatiguant c'est facile c'est bien c'est c'est facile de se comparer puis de sentir une merde quand tu regardes puis que 90% de ce qu'il y a sur les médias sociaux c'est du beau mais la merde qui arrive puis les embûches peut-être le kit on n'en parle pas puis des fois on va en parler mais la ligne est mince entre j'en parle pour inspirer puis pour ma vie délicat puis j'en parle pour j'appelle ça du charity porn là tu sais pour pour attirer comme que les gens disent oh mon dieu qui fait pitié puis qui est donc tu sais c'est pas ça fait mais tu sais c'est un c'est un bel amalgame de tout ça puis ça part vraiment de soi tu sais à partir du moment que nous on sait ce qu'on veut puis je pense que c'est ça une grosse problématique aujourd'hui les gens sont tellement dans le quotidien de on se lève on travaille on roule on on fait juste rouler 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 ben de prendre le temps d'arrêter puis dire ok mais qu'est ce que je veux tu sais c'est quoi c'est quoi mon 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 but c'est quoi mon objectif et tout puis ça change la donne moi c'est l'expérience que j'ai faite cette année j'ai c'est la première année que j'ai fait du reverse engineering j'en parlais aussi dans un post sur les médias sociaux c'est dire j'ai commencé mon année puis au lieu de mettre des objectifs professionnels je me suis mis des objectifs personnels je veux partir trois fins de semaine de trois jours avec ma blonde je veux partir une semaine dans le sud je veux faire un road trip avec mes gars je veux partir une semaine dans un chalet tout seul pour écrire mon livre je veux grimper cinq montagnes dont une montagne cinq nouvelles montagnes dont une de plus de mille mètres fait que tu sais c'est tous ces objectifs là que je me suis mis je dis mille mètres mais c'est peut-être mille pieds que j'écris parce qu'il me semble que mille mètres non non je pense que c'est des mille mètres ça fait du sens puis j'ai tout mis ces objectifs là parce que c'est mes objectifs personnels intrinsèques qui me drive puis après ça je dis ben on met de la job autour tu vois tu le mindset quand il est différent ou est-ce que parce que tu sais je le réalise bien là je veux dire ça arrive jamais dans ma vie que je regarde ma semaine prochaine puis je suis comme ah chris j'ai rien j'ai aucun engagement la prochaine semaine je pourrais partir en vacances ça arrive jamais tu sais je sais que tu es un gros gros fan d'entraînement si tu planifie pas tes entraînements puis tu sais tu mets pas dans l'horaire tu auras jamais le temps il va toujours arriver quelque chose fait que tu sais la priorité reste que c'est quand même tu sais on n'est pas on n'est pas venu sur cette terre est-ce que pour travailler puis bûcher c'est un moyen pour profiter de la vie commence par dire qu'est-ce que tu veux faire pour profiter de la vie puis travaille autour de ça est-ce que tu réussis si tu travailles tout le temps tu sais que ça c'est mon problème à moi tu sais je travaille beaucoup tu sais j'ai démarré l'entreprise fait que c'est normal qu'au début on travaille beaucoup oui mais là c'est une affaire cette année dans mes résolutions j'ai mis c'est ça tu sais de pouvoir genre balancer ma vie personnelle là je pars en Europe au mois de juin début juin puis non fin juin puis début juillet puis c'est vraiment puis tu sais de venir ici puis sans voir mes parents c'est juste de décrocher de temps en temps oui on oublie c'est quoi le bonheur des fois tu sais puis le monde pense que tu as un gros mindset tu réussis tu fais de l'argent ou tu as une belle visibilité que tu es heureux puis tu sais c'est le gars de de prendre un break tu sais de le podcast qui est parti puis c'est peut-être top 2 top 3 podcasts au Québec parce qu'il était plus capable c'est trop des fois d'être tout le temps d'être tout le temps à caméra d'être tout le temps comme tu sais dans le spotlight tu sais mais tu sais c'est le moi je pense que la définition de l'équilibre est très très relative fait que je vais la mettre je vais mettre l'équilibre sur deux choses là de un il y a l'équilibre personnel c'est à dire que mon équilibre à moi puis ton équilibre à toi c'est pas la même affaire fait que tu sais moi je suis un gars que j'aime ça travailler beaucoup fait que c'est même quand je dis que je travaille moins qu'avant moi je veux dire à 6h30 le matin je suis au bureau dès que j'aime ça je travaille puis j'ai du plaisir à travailler fait que je travaille beaucoup je fais peut-être tu sais je dis beaucoup je fais peut-être un 50 heures semaine plus tout le temps que je pense à ma business parce que ça ça compte pas comme étant des heures mais mais ok mais pour quelqu'un travailler 50 heures c'est comme c'est énorme mais moi moi c'est mon équilibre à moi si j'en travaillais 70 là je serais en déséquilibre mais il y a du monde exemple toi tu sais moi j'ai deux enfants j'ai une blonde j'étais je faisais j'ai des responsabilités puis j'ai des engagements qui fait que si je travaillais 75 heures semaine il y aurait un déséquilibre avec 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 d'autres tu sais avec mes enfants puis avec ma blonde fait tout le monde a son propre équilibre personnel et on a aussi de l'équilibre ponctuel d'arriver de dire ben moi c'est comme ça que j'aime vivre moi j'aime ça quand c'est pas trop régulier il y a du monde que c'est lundi au vendredi 8 à 4 jeudi à midi c'est comme ça moi j'aime ça des fois où est-ce qu'il ya des semaines que je fais du 7 jours tu sais vendredi passé on tournait des podcasts je suis retourné à la maison il était 9 heures le soir je suis parti à 6 heures et nuit le matin je suis revenu à 9 heures le soir mais moi ça me drive ça de temps en temps fait que tu as l'équilibre ponctuel de dire il y a des roches à avoir surtout quand tu es entrepreneur comme là la saison du mobux on va en parler on va commencer bientôt ben là je vais partir dans un pays qui va être déséquilibré entre parenthèses je maintiendrai pas ce rythme là sur une année complète mais sur une période de trois mois ça me fait saurer ça m'a quand même encore tout c'est puis les points que vous avez amené c'est parce que je film on en a parlé off the record est ce que tu dirais que c'est très important selon toi de tu sais tout ce qui est entrepreneurial tout ce qui est au niveau travail de le distancer du niveau personnel ce que je veux dire c'est être capable de dire ok ce moment que je prends un peu plus pour moi ça a aucunement rapport avec le travail mais il faut que je le prenne pour moi pour ma personne tu sais fait est-ce que c'est important de ne pas mélanger les choses je vais répondre à ta question en deux points oui c'est important est-ce que je le fais que je m'envoie tu sais je vais te donner je vais te donner le moi avec ma blonde on a une communication a1 ok c'est 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 l'élément le le primordial de notre relation on est allé magasiner fallait que j'aille retourner des vêtements tout le kit puis pendant qu'on descend aux promenades je suis comme business 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 blablabla 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 je rembarque dans le char rembarque business 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 puis au milieu d'autres agents m'a dit ça te dérange tu si on parle d'autre chose que le job là puis là je suis comme ah c'est ce que je fais tout le temps tout le temps puis tu sais je vais même aller plus loin que ça christ je vais jouer aux jeux vidéo tu sais des fois tu sais on va jouer à des jeux vidéo c'est pour ça ça s'aérer l'esprit puis changer d'idée tout christ j'ai des business moi je vais jouer à un jeu là je vais prendre mettons fifa ou nhl là mais je joue pas là moi je prends je prends une équipe à l'équipe alors c'est un étoile je vais engager mes recruteurs je vais fixer mon prix des billets atteint de rentabilité augmenter la valeur de mon club si je gère une business je joue là je m'installe devant mon écran là blablabla on est à côté plus fait une heure là que tu as juste des tableaux avec des chiffres puis des lettres puis des ci puis là je clique là je suis là je suis là pis elle dit mais tu joues quand à ton jeu j'ai comme mais je joue si c'est une heure elle dit christ il a juste des mots fait que j'ai bien de la misère vraiment beaucoup de difficultés à décrocher là dessus puis c'est tough c'est pour ça que une des choses que une des choses que j'ai rentré dans ma vie que j'aime beaucoup faire c'est de la randonner ceux que mes amis se foutent de ma gueule avec ça mais ça me dérange pas mais tu sais aller en montagne ça je trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a une espèce de vibe nature qui est tu sais tu marches t'écoutes de la musique ou tu jases avec ta blonde avec tes enfants puis on dirait qu'un moment donné tu sais quand t'es en train de monter de montagne puis que tu pompes l'air puis que t'as de la misère de trouver ton souffle tu penses moi à ta business tu sais t'es plus dans un état de je focus sur le fait qu'il me reste un kilomètre d'ascension puis qu'on va le faire comme ça fait que c'est ça c'est essentiel de le faire mais c'est vraiment difficile vraiment tough c'est quand on a été aux trois brassards tu sais pour pour conclure tout je l'ai senti un peu tu sais j'étais comme oui on est là pour tu sais se libérer un peu mais je savais aussi c'était strictly business fait que tu sais j'ai comme essayé de profiter du moment je sais pas si ça t'est arrivé aussi mais on était là vraiment business tu sais c'est comme on est rentré puis c'est comme ok étape 1 étape 2 étape 3 puis tu sais même quand je mangeais on dirait c'était comme business je vais m'essuyer pour être sûr que je me salue pas je comprends puis moi mon gros moi j'ai une espèce de servicieux là qui est qui est qui cause problème là dedans dans une certaine mesure mais encore une fois ça fait partie de mon équilibre moi je suis à l'aise avec ça tu sais moi j'ai parti ma concession de la ligue nationale d'hockey balle mais c'est de la business mais c'est de la business le fun fait que tu sais je veux dire hé les matchs là quand on a des matchs à domicile j'ai ma apple watch là puis il y a un match j'ai marché 17 km puis je suis resté au centre de deck là tu sais marcher aller retour aller chercher tu sais parler avec les gens revenez me promener monter les estrades défaire les estrades fait c'est comme un c'est là c'est comme une addiction tu sais il y a du monde qui disait que l'entrepreneuriat c'est une maladie mentale là tu sais fait que je pense que oui là parce que tu sais de dire pourquoi pourquoi je fais pas juste aller voir une game mais admettons tu me dis un vendredi d'aller m'asseoir puis aller voir une game ben même je vais aller plus loin que ça je suis allé voir l'armada de blingville bois brillant là avec mes gars je m'assois pour aller voir l'armada puis pendant le match comme ok tu sais ok pendant les entrants que c'était l'activité qu'ils font tu sais ok les entrées ils font ça de même leurs concessions ayons ça tout le temps tout le temps oui tout le temps fait que c'est c'est important mais on essaie de trouver l'équilibre là dedans mais c'est pas toujours évident non c'est c'est pas évident ben là si on vient au sujet principal qu'on voulait parler du mobux de ton livre ouais tu sais ton parcours ta bio on veut pas partir quand t'es jeune non plus mais je suis né en 1982 non mais à quel moment tu as fondé le mobux puis est-ce que le money bar la formule est venue après avant comment ça s'est passé ben ok je te fais je te fais une bio très très rapide moi j'ai 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 toujours été à mon compte depuis 2006 fait que tu sais ça fait 18 ans maintenant que je suis entrepreneur j'ai j'ai eu pendant 7 ans une entreprise de commerce international fait que j'aidais les entreprises à exporter service conseil développement des affaires 2015 j'ai fondé agence mobux donc on fait on travaille dans tout ce qui est marketing numérique fait que stratégie formation coaching création de contenu et tout ça donc vraiment d'aider les entreprises à se structurer et c'est en 2015 que la philosophie money ball a commencé à émerger dans ma tête puis le mobux de McMaster lui est arrivé en 2021 pendant la commune c'est ça fait que c'est là qu'il est arrivé je fais la petite prémisse de money ball pourquoi money ball parce que tu sais vous avez vu le film assurément 2015 je viens de partir de ma business j'ai mon laptop j'ai mon cellulaire puis j'ai pas une crise de ça on start up tu peux pas être plus start up que ça j'avais 2000 piastres de limite sur ma carte de crédit puis c'était mon budget d'opération annuel puis je suis en train d'écouter le film money ball l'histoire des ace d'auckland qui ont pas d'argent qu'il faut qu'ils signent des joueurs puis tout le kit puis eux autres ce qu'ils ont décidé de faire c'est au lieu de signer des gars qui tapent des coups de circuit on va taper on va signer des gars qui tapent des simples donc des gars qui vont juste au premier but coûte moins cher on va en acheter plusieurs puis on va réussir à avoir un succès je te simplifie la patente parce que c'est plus complexe que ça mais moi c'est comme ça que je l'ai vulgarisé puis dans le film il y a brad pitt qui est assis puis il dit c'est 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 il joue billy bing qui est le directeur général puis savez vous c'est quoi le problème les boys il dit en haut il y a les équipes riches après ça il y a les équipes pauvres il y a 50 pieds de marde puis il y a nous autres it's a non fair game c'est ça qu'il dit tu sais puis là moi quand c'est arrivé j'ai dit ben c'est ma business là je veux dire il y a les équipes riches il y a les équipes pauvres tu sais les agences qui sont établies depuis des années il y a les agences qui roulent depuis quelques années après ça il y a 345 pieds de marde puis il y a agence Mobux moi tout seul avec mon laptop fait que je me suis inspiré de ça qui est dans le les petites victoires puis les micro actions de dire je vais être patient là je vais faire des petites actions qui additionner tout ensemble vont amener des résultats fait que c'est comme ça que j'ai parti ma business puis c'est comme ça que je coach puis que je forme des entrepreneurs de dire arrête de viser le coup de circuit sur les médias sociaux puis les centaines de milliers de vues tout le kit si t'es capable d'aller chercher un 100 vues un 200 vues un 500 vues un 1000 vues mais bien constant dans le temps tu vas réussir à bâtir quelque chose qui fait du sens fait que ça ça a été le principe de la philosophie Moneyball et 2021 ben là je me suis fait approcher par Pat Duchamp qui est le fondateur de la ligue je vais en profiter en plus voulez-vous une belle anecdote ben oui vas-y je vais vous la raconter je l'ai déjà raconté une fois mais là vous allez voir puis c'est un running gag que je dis avec mes enfants moi j'ai fait partie de l'équipe championne de deck hockey en 2005 on a gagné les championnats du monde de deck aux îles turquoises puis j'ai participé à ça mais ça fait que c'est une très grande fierté pour moi là tu vas pouvoir couper le clip de même puis mettre ça en ligne puis là le monde va dire wow c'est écœurant on va te compter la vraie histoire on s'en va aux îles turquoises dans le fond Pat organise le voyage avec son équipe de deck puis il y a un forfait de groupe fait que moi ma blonde puis des amis on se rajoute dans le lot puis on s'en va aux îles turquoises je ne joue pas au hockey là tu sais t'as la cote de H1 à H11 là moi je suis H74 mettons à peu près fait que on s'en va aux îles turquoises puis là les gars ils jouent contre États-Unis match préliminaire ils gagnent dans le run robin ils gagnent contre la Finlande ils gagnent contre États-Unis 2 ils démolissent tout le monde fait que le lendemain ils jouaient un match le matin à 8h contre les îles turquoises l'équipe locale puis ils jouaient un match dans l'après-midi contre la Barbade là je te parle de ça de 2005 fait qu'on a début 21, 23, 24 les gars sont un peu sur la brosse le soir puis font comme c'est pas vrai qu'on va aller passer la journée au centre de deck on est aux îles turquoises puis on joue contre deux équipes de locaux fait qu'il sépare l'équipe en deux il sépare l'équipe en deux il dit une équipe on va jouer à deux lignes deux lignes qui vont jouer contre la Turquoise puis deux lignes qui vont jouer contre la Barbade merci bonsoir fait que là ils montrent les line-up l'équipe de 8h le matin est plus difficile à faire parce que le problème de 8h le matin c'est qu'il y a le minuit qui arrive juste avant qui arrive vite fait que là Pat Duchamp il est là Marco, Marco il dit Chris je pourrais jouer là je suis comme Chris Pat tu comprends pas même j'ai jamais joué tu sais je veux dire si je regarde pas la balle pendant qu'elle est sur ma palette j'en perds fait que Chris on joue contre les îles turquoise elle serait déniazée fait que là je suis comme une coupe de ramen coke dans la gueule fait que je dis regarde on va le faire on va le faire fait que le lendemain matin c'est à 6h le matin je vais en chercher son kit parce que je suis pas listé là moi comme joueur fait que moi je vais jouer comme étant Pat Duchamp fait que je vais en chercher son kit là je marche sur le bord de la plage les pieds dans le sable avec mon casque de hockey sur la tête mon bâton puis ma poche de hockey il y a un monsieur qui marche il a son journal dans les mains il me regarde puis il est comme you must be from Québec fait que tu vas aller fait qu'on s'en va là-bas je pense que c'est le pire représentant du Canada de l'histoire du deck là j'étais capitaine de l'équipe parce que je jouais en étant pape puis les gars ils se sont foutus de ma gueule ils me disent hé votre placer à mise au jeu zone offensive moi je m'installe aussi je suis concentré j'entends un coup de sifflet je me retourne la mise au jeu est en défensive tout le monde est là-bas il y a juste moi pensé penché comme un épais ça pour dire que finalement il finit qu'une pause dans la game une pause puis les gars m'ont feedé toute la game trois poteaux aussi le goal 1 des ailes turquoises a sorti 8 arrêts miraculeux contre moi ben moi c'est mon histoire en tout cas c'est sûr fait que finalement finalement la game finit puis là la running gag avec ça c'est que mettons mon gars il joue au basket plaisir j'ai un championnat qui s'en vient moi quand j'ai gagné le championnat du monde en 2005 ils sont encore hé d'ailleurs je compte pas de menterie j'ai fait partie de l'équipe championne des championnats de deck 2005 tu me verras aujourd'hui tu fais comme est-ce que c'est qui est arrivé en 2005 puis 2024 ben tout ça pour dire fin de la parenthèse Pat que j'ai rencontré là il m'appelle puis il dit tu veux-tu t'aimerais-tu ça avoir une concession puis moi tu sais je vous le disais tantôt je joue à FIFA je joue à NHL je me bâti des clubs puis là je suis ok fait que là je pourrais le faire pour vrai fait que let's go j'embarque fait qu'on ramasse la concession on est quatre partners là-dedans puis là ben repêchage universel puis là les saisons commencent on va commencer notre quatrième saison puis moi quand j'ai embarqué là-dedans parce que c'est une ligue professionnelle les joueurs sont rémunérés et tout vous savez vous êtes impliqué de près ou de loin moi j'ai dit on le fait ou on le fait pas fait que si on embarque dans une organisation dans une ligue professionnelle ça va être une équipe professionnelle puis les gars sont vraiment surpris puis les fans sont vraiment surpris aussi tu sais les gars sont encadrés massothérapeutes physiothérapeutes entraîneurs-chefs entraîneurs-adjoints entrevues après match entrevues après match on a créatrice de contenu des articles de blog on a j'ai acheté une caméra d'intelligence artificielle qui filme les matchs on a un statisticien j'ai Sam Sam Pellerin qui est avec nous autres à tous les games il est sur le bord de la bande avec son pad il note face-off gagné face-off perdu les turnover les plus les moins les buts en powerplay tu sais vraiment là même qu'il y a deux ans c'est-tu ça peu importe il y a deux ans on est en train de jouer un match à domicile on gagne 3-2 empty net et là on se place pour le face-off et tout puis d'habitude c'est Anthony Beauregard qui prend nos face-offs défensifs parce que il joue pour les lions puis c'est un solide joueur mais cette game-là Matthew David il était 9 en 10 il était hot comme c'était pas possible et on avait donné la stats à Legault à Steph Legault il a fait dernier face-off on va mettre David il est hot David gagne le face-off empty net merci pour ça c'était fait on dit Sam Pellerin il y a une pause sur ce but-là on est vraiment dans une organisation pro au niveau de la gestion des joueurs puis on est dans une organisation pro au niveau de l'expérience moi je veux que les gens qui viennent voir les matchs du Mobux c'est le sentiment généralisé le monde dit on va avoir une game de deck à soir puis là ils rentrent ils font comme ben voyons l'expérience a été écœurante on a du fun et tout puis là on va commencer notre quatrième année c'est vraiment un bon club en plus ouais vraiment Kev Gauthier notre directeur général il a un très très bon club l'année passée l'année passée ça a été une année vraiment crève-cœur que je pourrais dire parce que on a perdu en première ronde mais Kev puis tu sais je le dis c'est parce que je suis un fan Kev il n'a pas été en nomination pour directeur général de l'année mais c'était en dehors de son contrôle parce qu'il méritait encore une nomination et à mon humble opinion il méritait le titre je m'en fous que ça va faire polémique et tout mais la raison pour laquelle il n'a pas été nominé c'est qu'il a procédé il a fait quatre transactions dans l'entre-saison il est allé chercher JP Mockin qui a été le joueur le plus utile à notre équipe il est allé chercher Samuel Provençal qui s'est pété un genou une semaine avant le début de la saison il n'a pas joué il est allé chercher Vincent Lévesque puis Simon Isabelle Vincent Lévesque qui s'est blessé à l'épaule qui ne pouvait pas jouer Simon Isabelle qui a décidé de ne pas jouer parce qu'il jouait NC Double A puis on est allé chercher Guillaume Dessel qui est un excellent gardien qui a gagné deux fois Lantin aussi je te parle de la saison passée puis Dessel finalement déménagement se construisait une maison puis tout le kit il n'a pas joué sur les cinq acquisitions qu'il a faites dans l'entre-saison il y en a une qui a joué mais imagine si les quatre avaient joué c'était une transformation du club total et complète l'année passée mais on s'en est quand même bien sorti puis cette année on a fait encore quelques mouvements je m'en dis quelques petits il y a eu des gros mouvements qui se sont faits puis là on attend le début de la saison le 10 mai avec impatience mais pour ça là-dessus j'avais une question plus tard mais pour ça maintenant comment tu vois l'avenir de la ligue il y a beaucoup de monde que c'est mitigé par rapport aux revenus que tu peux faire par rapport à une équipe puis tu sais la visibilité puis tu sais pourquoi qu'un RDS ou TVA Sports n'embarque pas là-dedans puis ces choses-là comment tu vois l'avenir de la ligue ben tu sais moi de la façon que je vois ça c'est que c'est un projet puis le gros avantage qu'on a c'est que tout le monde qui est dedans est all in tu sais tous les directeurs généraux puis les propriétaires d'équipe sont bien conscients de ce qu'on faisait tu sais de ce quoi on s'embarquait parce que tu sais la rentabilité tu fais pas ça pour faire de l'argent mais moi je niaise avec ça je dis ça à mes amis je dis c'est comme si j'avais un bateau tu sais je veux dire un bateau que tu t'achètes mais tu en fais toutes les fins de semaine ça t'occupe toutes les fins de semaine mais tu as une facture à tous les mois tu sais il coûte l'argent mais il faut que tu mettes du gaz dedans puis tu te le quittes fait que l'organisation c'est un investissement mais déjà on le voit moi je le vois j'ai des commanditaires qui reviennent année après année on a le fanbase qui augmente d'année après année puis c'est un processus qui est long l'avantage qu'on a ici au Québec puis moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer c'est que nous autres on joue l'été puis quel sport qui a l'été il y en a pas beaucoup pas grand chose une fois par semaine il y a le football une fois par semaine mais tu sais des RDS puis des RDS2 de ce monde Chris il y a des tournois de fléchettes puis de poches fait qu'on est en train de travailler il y a des partenaires il y a Couchetard qui vient de rentrer il y a Bet99 qui vient de rentrer puis c'est de donner la visibilité au sport puis tu sais quand on a essayé la première année on le savait même pas ça va-tu toffer un an mais là on commence l'enquête puis on est beaucoup plus fort à l'enquête je parle de la ligue on est beaucoup plus fort à l'enquête qu'on l'était à l'an 1 puis on le voit sais-tu comment qu'on le voit je l'ai vu je l'ai vu le 3 mars le 3 mars pour moi ça a été un choc où est-ce que c'était le repêchage à Sherbrooke et dans les estrades il y avait des centaines de personnes qui voulaient être repêchées et comparativement aux autres années il y avait des jeunes de 18, 19, 20 ans qui jouent junior majeur midget 3 peut-être pas midget 3 mais qui jouent au niveau et ils sont dans les estrades avec leurs parents ça c'est quelque chose qui m'a frappé j'ai dit ben voyons il y a donc bien des parents ça fait que là c'est dire ok dans l'impact ils prennent au sérieux dans l'impact que le repêchage a tu sais on a repêché Samuel Frodette le frère de Gabriel Frodette qu'on a drafté au repêchage universitaire de la première année ben quand on a repêché Samuel Frodette ses parents étaient des estrades ses grands-parents étaient des estrades puis c'est du monde de Saint-Hyacinthe puis c'était à Sherbrooke là fait que là c'est une heure et quelques de route pour aller fait que les jeunes s'associent de plus en plus à la ligue puis c'est ça que je trouve vraiment encourageant parce que quand la ligue a commencé on se disait tu sais le noyau de joueurs élites au deck tu sais on l'a tout drafté quasiment la première année il en restait une couple la deuxième année puis après ça on s'est dit après deux ans on va avoir les équipes pas mal complètes puis je suis pas sûr que les nouveaux drafts qu'on va faire en 3, 4, 5, 6 vont être des joueurs nécessairement d'impact c'était ça la pensée qu'on avait oublie ça les gars qui rentrent là c'est même plus fort qu'avant les gars qui rentrent là sont jeunes sont bons puis ils sont élevés au deck puis c'est c'est ça qui est une grosse différence c'est que il y a des gars qui maintenant peuvent se dire Samuel Frodette est un bon exemple Samuel Frodette il joue au deck son sport c'est le deck un mucking son sport c'est le deck il joue pas au hockey sur glace puis c'est le deck c'est ça qu'ils font Pro-V Provençal ils jouent au deck ça change toute la donne avant c'était moi je joue au hockey l'hiver puis je joue au deck mais il y a du monde leur sport c'est le deck parce qu'ils voient qu'il y a possibilité d'avoir une carrière est-ce qu'on va être la Ligue nationale est-ce qu'un jour on va avoir des gars qui vont signer pour 8 millions par saison absolument pas mais est-ce qu'on peut se rapprocher exemple la Ligue nord-américaine définitivement je m'en allais là-dessus mais je vais te laisser finir ben c'est ça moi je le fais puis tu sais moi je le fais en toute humilité je le fais parce que je tripe je le fais parce que c'est le fun moi j'ai pris une responsabilité sociale puis je le dis en toute modestie de donner de la visibilité aux jeunes de donner de la visibilité aux femmes dans le sport puis de connecter avec la communauté parce que moi ça a été ça tout le monde a sa propre image mettons en joue en joue tu t'en vas jouer en joue mettons un gelet pare-balle non mais non mon niaise avec ça c'est le dog pound tu rentres là puis c'est agressif c'est le fun c'est plus petit c'est intimidant nous autres moi je suis dans un parc j'ai des jeux d'eau en arrière j'ai un terrain de baseball je suis à côté de l'hôtel de ville dog pound ça serait difficile nous autres on est plus puis encore une fois on prend ça au deuxième degré moi je le vois plus canadien de Montréal on est festif familial une belle organisation pro puis j'enlève rien en joue ils ont leur identité puis je trouve ça parfait j'haïs ça aller jouer en joue là je pense qu'ils ont l'air climatisé ça va peut-être être le fun mais nous autres c'est festif moi ce que je veux c'est que les familles viennent le vendredi soir ils viennent ils viennent voir le match ils ont du plaisir une mascotte il y a des jeux je veux que ça soit festif et tout puis on a fait une identité dans ce sens-là aussi c'est ça qui est drôle c'est la continuité si j'avais une équipe de goon ben pas sûr que papa et maman ils diront on va aller voir ce soir on va-tu voir que le Mobux se casser des bâtons sur la tête des joueurs de l'autre équipe ça va être le fun je pense que ça va continuer de grandir je pense pas je suis persuadé moi mon point là-dessus c'est ça que je voulais dire c'est que quand tu recules sur le site tu vas voir le premier repêchage il y a des joueurs qui ne peuvent même plus suivre ça fait 2-3 ans seulement c'est de plus en plus jeunes les jeunes y arrivent puis les jeunes qui arrivent c'est des cotes ben c'est un gars qui a joué junior 3 il est H8 il se met à jouer au hockeyball en dedans de 2 ans il est rendu H3 il y a des gars qui les Isabelle Tremblay nous le sensons la même affaire Bourbon et ces jeunes là c'est pas long qu'ils viennent bon le sport s'améliore moi je pense je sais pas tant aussi longtemps que ça reste de même ça va durer longtemps comme je te disais tantôt il y a un réel désir de toutes les organisations d'amener ça plus loin mais tu sais je vais tomber dans le développement personnel mais ça s'applique pour tout Tony Robbins il disait on surestime ce qu'on peut faire en un an puis on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 moi je suis patient avec cette organisation c'est-à-dire l'objectif est-ce que c'est réaliste de penser que dans 5 ans on pourrait jouer la finale de la Ligue nationale d'hockeyball à la place Belle à Laval absolument l'année prochaine non mais tu sais dans 5 ans why not si on fait les championnats du monde 5 contre 5 à la place Belle ça serait plein c'est un événement et tout puis aussi ce que je réalise de plus en plus c'est que la culture du deck est en train de changer énormément tu sais avant les gars de deck tu sais les gars de deck ça le dit déjà les gars la calotte à l'envers et il n'est pas capable de mettre deux mots qui se suivent tu sais c'était beaucoup ça la culture que les gens il y avait dans la culture populaire mais là tu l'as dit tu sais Chris il y a des gars qui jouent junior majeur qui s'en viennent jouer au deck il y a des gars qui jouent universitaire qui viennent jouer au deck mais tantôt on a parlé d'Anthony Beauregard East Coast League il vient jouer au deck Cédric Paré qui joue dans la Ligue américaine Danic Martel qui joue en Finlande Chiquan il y a plein de gars mais au début il n'y en avait pas tant on avait deux on avait trois puis là des gars qui jouent au niveau professionnel parce que les gars le disent jouer au deck l'été ça les aide énormément dans leur préparation de match parce que le jeu est plus rapide contrôle de balle vision de jeu intensité cardio juste ça moi ça m'allume ça m'allume épouvantablement à quel point ça devient de plus en plus fun tantôt on a mentionné la Ligue nord-américaine on pourrait se rendre là moi je dis que oui moi la façon que je l'explique tu viens de le mentionner un cardio différent une game une vision différente que quand tu joues sur glace tu regardes exemple Phil c'est un des joueurs que j'aime dans la Ligue nord-américaine Yannick Tiffu qui joue pour Saint-Georges-de-Bos lui il joue à Boucherville on peut-tu changer de sujet c'est lui qui a scarré en overtime pour le dire le Tiff je le suis aussi c'est son académie de hockey puis tu sais j'aime ce qu'il fait puis tu sais il y a des gars avec qui j'ai joué qui s'entraînent l'état avec mais c'est des gars comme ça tu sais Maxime Saint-Cyr qui joue pour les 3L puis c'est une ligue que je suis la Ligue nord-américaine parce que ça a changé oui il y a des gars qui se battent mais justement je pense avant la Ligue nord-américaine t'allais voir des gars se battre puis jouer au hockey là tu vas voir des gars jouer au hockey puis se battre de temps en temps Kevin Veilleux je pense qui joue pour la Surantia lui il jouait pour l'Océanique de Rimouski si tu vois du calibre puis je pense tout ça pour dire qu'ils vont amener aider à amener le deck au niveau de la popularité que ça mérite puis on les voit les nouveaux joueurs qui arrivent on parle beaucoup de junior majeur la Ligue senior et tout ça c'est des gars qui jouent au hockey les gars ils vont là pour jouer au hockey pas pour se battre pas pour brasser ils viennent là pour jouer au hockey puis ça paraît puis moi quand je disais tantôt que c'est une expérience que moi j'aime faire découvrir c'est que je vais te donner le meilleur exemple ma mère ma mère elle va avoir elle va avoir 70 ans je l'ai invitée au Mobux en 2021 j'ai dit match d'ouverture papa je suis président du club ça serait le fun que tu viennes moi j'ai ma table VIP en parenthèse ma mère est assise là ma mère est à toutes les games toutes les games elle connait les joueurs puis elle m'a dit c'est bien plus facile à comprendre que le hockey parce que le hockey t'as 5 joueurs contre 5 joueurs t'as de la défensive de zone t'as des hors-jeu t'as des ci au deck c'est 3 gars contre 3 gars pas d'offside c'est une chance d'un bord une chance d'un bord une chance d'un bord puis mes amis qui ne gravitaient pas dans le monde du deck puis là ils arrivent puis ils sont en train d'écouter une game puis ils écoutent une game à domicile puis ils sont comme ah crème 5-2 il reste 4 minutes c'est fini cette game-là ça peut finir 7-6 c'est pas fini par tout puis les gens qui viennent font mais il y a donc bien une intensité incroyable d'un match c'est rapide c'est quick il y a une mission d'éducation c'est ça aussi qu'on réussit à faire depuis des années avec la ligue c'est que plus les gens découvrent la ligue plus voient à quel point le calibre de jeu est écœurant on peut se le dire c'est le calibre de jeu de deck le plus en dehors des championnats du monde au monde entier la ligue de deck tu dis prends n'importe quelle ligue de deck au monde 3 contre 3 puis tu les mets contre un club de la ligue nationale d'hockey ball ils se font manger ben juste je pense que tu peux faire 15 teams canada il y a un joueur ici au Québec c'est fou écoute juste ça serait difficile de faire un équipe à 3 tu dis ok prends les 10 meilleurs joueurs ben t'en veux-tu une bonne bonne chance t'en veux-tu une bonne ils font les championnats du monde 5 contre 5 oui dans les championnats du monde 5 contre 5 il y a beaucoup de québécois qui vont représenter le Canada ok je vais t'en nommer 5 puis dis-moi c'est quoi le point commun qu'ils ont Christian Lantin Jean-Philippe Moquin Jérémy Paradis Jeffrey Bradley Samuel Provençal Mobux c'est que tu as des gars du Mobux fait que j'ai 5 gars du Mobux qui vont représenter le Canada au championnat du monde 5 contre 5 Chris c'est un trio complet tu sais j'ai un trio littéralement plus qu'un trio j'ai le goaler en plus le calibre de jeu est épouvantable puis ce que j'aime de ce que tu as dit c'est qu'il y a vraiment un beau mélange qui est en train de se faire est-ce que Tiff est aussi impactant qu'il y a 5 ans non je veux dire il est rendu à 73 ans j'étais à Tiff non mais tu sais il est rendu à 38-39 il joue mais il joue il est intelligent il a une intelligence de jeu nous autres l'année passée malheureusement il s'est blessé on avait un David Dagenais oui David Dagenais il fait 240 je vais être gentil 240 à peu près il est assez colosse le bonhomme très défensif très défensif boxplay c'est one of the best moi je dis lui boxplay Mackenzie Jean-Charles puis Anthony Caron qui est avec nous autres t'as pas le goût de les avoir pis moquins je te dirais là tu dis Christian on a nommé 3 sur 4 du Mobux ok fine t'as le droit mais David Dagenais il est beaucoup moins rapide qu'il était il est intelligent puis c'est là que les jeunes y apprennent je vais toujours me souvenir on jouait contre on jouait contre Boucherville l'année passée la game est en train de finir on a plus de time out on met nos scores empty net ils nous bombardent tout le kit pis un moment donné il y a un arrêt de jeu pis il s'en va en arrière du net avec Isabelle pis là les gars les gars ont de la misère pis là Simon Isabelle qui jouait pour Boucherville fait que Simon Isabelle barda ça un peu Dagenais Dagenais il barda ça un peu mais tu sais Isabelle il y a 20 ans à l'époque 19-20 ans il est tout petit mais là je vois que Dagenais il pique ça un peu pis là moi je suis l'autre bord je suis comme mais qu'est-ce qu'il fait Isabelle s'il y a l'une commence à le pousser ça se pousse ça pis tout il y a un scrum ça se pousse un peu pis tout pis moi je vois juste Dagenais il est là pis là quand c'est le temps tu sais il retourne au banc on fait ça un changement on fait pas de changement là je le regarde je dis Chris viens de nous donner un time out juste par un petit juste un petit mot de même il dit Chris ça va repartir trop vite on va juste on va juste mettre un petit first set pis là tout le monde a pu se calmer mais tu sais ça c'est le fun parce que ça permet aux plus jeunes d'apprendre tout le kit fait qu'il y a une passation des pouvoirs qui est vraiment vraiment le fun vraiment le fun fait que tu sais mettons quand que le deck a commencé quand que la ligue a commencé 2021 tu sais c'était des tu sais mettons je vais prendre un Richie un Richie c'était comme un top scorer un Steve Proulx un La Bonté pis tout le kit qui sont encore là mais ils sont plus aussi dominants qu'ils étaient tu sais c'est un Cédric Paré un Wayne Letourneau un Mockin c'est tous des gars qui ont 24 25 26 qui sont plus jeunes qui commencent à prendre la pole tranquillement mais s'ils peuvent vivre ça aujourd'hui c'est grâce à des pros pis à des Richie pis à des Diffus pis à des La Bonté qui feront de ce monde tu sais un sujet que je voulais parler parce qu'on a un point commun là-dessus c'est la sobriété ça fait 5 ans c'est ça ça fait 5 ans ça fait 5 ans c'est ça pis tu sais une couple de questions là-dessus pis tu réponds pour que tu réponds évidemment moi j'ai juste un livre ouvert moi aussi je suis le même c'est ça mais c'est juste ça parce que comme tout le monde qui arrête de boire dans la vie a une raison tu te serres pas un matin et tu dis moi je bois peu que j'ai aucune raison ouais pis tu juste nous dire un peu la raison ou t'étais où dans ta vie et pourquoi t'as arrêté pis c'est quoi ton mindset par rapport à ça ben tu sais il y a pas de raison spectaculaire c'est pas j'ai pris le champ avec mon char ou quoi que ce soit c'était simplement une prise de conscience pis moi dans la vie je le disais à mes enfants pis je le disais à tout le monde je dis dans la vie tu fais partie du problème ou tu fais partie de la solution tu décides de quoi tu fais partie pis le constat que j'ai fait c'est que ma consommation d'alcool était pas alarmante c'est juste que je buvais à tous les jours un peu d'alcool tu sais comme pis je niaise avec ça comme la plupart des gens tu sais il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça parce que ça les confronte beaucoup tout le temps un petit verre de vin tu sais le soir on finit de travailler un petit verre de vin ou une petite bière pis il y a tout le temps une raison pis le mardi je prends une petite bière en écoutant le hockey le mercredi je joue au badminton avec les boys on prend une petite bière le jeudi ben c'est jeudi vendredi c'est la fin de semaine fait que je trouvais que je buvais juste trop à tous les jours j'avais toujours une raison de boire je suis dans le marketing il y a des 5 à 7 il y a des ci et des ça et là ça faisait quelques jours de temps que bon le stress de l'entrepreneuriat donc le stress l'anxiété mauvaise humaine mauvaise gestion et tout pis je suis comme ben tu sais probablement que c'est la qu'un peu l'alcool ça peut pas nouer t'sais t'as pas besoin d'en boire 8 là pour être magané tu prends 2-3 bières pis le lendemain t'es sec là plus tu vieillis plus t'es sec fait que avec ce constat là c'est de dire je me lève un matin pis je fais comme aujourd'hui je bois pas t'sais aujourd'hui là pis je suis déstudé là il y en aura pas fait que là je m'en vais travailler finalement c'est l'heure du dîner j'ai pas de lunch on va au petit resto à côté la fille a dit tu veux-tu une petite bière j'ai une petite pinte qui fera pas de mal à personne ah finalement j'ai flanché fait que là t'arrives le soir à la maison il a dit ok ben là j'ai déjà pris une bière sur l'heure du dîner j'ai échoué je peux m'en prendre un autre et là je fais ça le lendemain je me lève ouais j'ai pas réussi t'sais aujourd'hui j'en prends pas un finalement c'est que la journée passe c'est que la journée passe sur l'heure du dîner j'ai pas pris de bière et tout le cas je suis content j'arrive le soir il y a des gens qui m'appellent hey on écoute-tu l'hockey à soir Chris que oui on écoute l'hockey on prend une petite bière on a le droit on écoute l'hockey et là de réaliser après une semaine il faut tout le temps l'alcool partout Chris je suis pas capable je dis je ne suis pas capable de ne pas boire je me provoque des situations je m'invente des situations et tout fait que je dis regarde c'est quoi je vais arrêter je vais juste là on va le dire je vais arrêter pendant un mois pas de dire que je vais essayer je vais arrêter fait que j'arrête pendant un mois puis après un mois il est arrivé l'histoire des bacs bleus ok les bacs de recyclage ça ça a été une illumination dans ma vie vous êtes comme Chris de quoi qu'il parle j'ai une petite idée mais je te laisse continuer un matin je me lève j'embarque dans mon char puis pour sortir de la cour tu sais il faut je recule mon auto puis là quand je recule tout le long de la rue il y a les bacs bleus de tous les voisins qui sont là puis là je fais comme ah sti c'est le recyclage aujourd'hui fait que je mets le char sur park je sors je vais sortir mon bac de recyclage puis je le drop là après ça je rembarque dans le char puis je décolle puis pendant que je roule je regarde puis je fais comme Chris avant je ratais le bac bleu deux semaines sur trois ça veut dire que quand je me levais le matin là puis que j'embarquais dans mon char les bacs bleus sont évidents je les vois là comme tu peux juste voir ça Chris dans une rue des bacs bleus mais je les voyais pas pourquoi ? ben j'avais pris une coupe de bière la veille fripé un peu je suis pas total un peu dans le brouillard et tout puis là c'est ça je te dis l'illumination j'ai dit Chris je voyais pas les bacs bleus mais qu'est-ce que je voyais pas d'autre tu sais est-ce que je voyais que j'ai un client que j'ai pas facturé est-ce que je voyais que mon fils filait pas est-ce que je voyais que tu sais qu'est-ce que je ratais d'autre à cause que j'avais cette espèce de brouillard là et tout puis c'est bien niaiseux c'est un bac de recyclage là mais ça a été l'élimination l'épiphanie puis là regarde un mois après un mois je réalise ça je dors bien je dors bien je digère bien je suis moins stressé je suis moins anxieux puis tout le kit puis je dis mais Chris je vais continuer puis un mois est devenu six mois puis après six mois c'est devenu une habitude puis tu sais je veux dire je continue de boire tu sais c'est génial avec ça mais je veux dire tu sais la dépendance là c'est 85% comportement 15% substance je compte tout de suite de prendre ma bière moi là mais je prends de la sans alcool fait que je veux dire le soir j'arrive de travailler puis je sais on va prendre une petite bière une petite bière sans alcool je veux dire je suis content ça me rassasie de ma fin de semaine et tout de ma journée ou whatever mais j'ai pas les effets néfastes de l'alcool j'ai rien fait puis là ça fait cinq ans mais tu sais ceux qui me connaissaient dans le temps quand ils disent Chris Marco ça fait cinq ans qu'il n'a pas bu je veux dire j'étais un puppet de Party Animal quand j'étais plus jeune moi je drivais à ça puis j'étais un excessif dans la vie fait que quand je tombais là-dedans je tombais là-dedans solide puis aujourd'hui c'est complètement sorti de ma vie j'ai eu des deuils à faire il faut pas se mentir il y a des amis que j'ai été obligé de prendre des distances parce que tout tourne autour de l'alcool il y a moi ce que j'appelle la croisée des chemins on s'en va dans un souper avec des amis moi quand il est rendu dix heures, dix heures et demie puis que là le monde commence à être chaud d'ail puis la gueule molle puis je comprends moi là je suis comme bon je suis rendu à la croisée des chemins vous autres vous en allez à la droite moi je m'en vais chez nous mais c'est correct sauf que t'es le prix à payer puis tu sais l'objectif de ça puis moi j'en parle ouvertement quand on me pose la question mais moi je vais jamais juger personne je veux dire tu fais tes propres choix de vie puis moi ce que j'ai réalisé beaucoup avec le temps c'est que l'alcool était énormément pris en termes d'automédication moi je le faisais pour gérer mon anxiété pour gérer mon stress j'avais des problèmes personnels à régler j'avais une introspection à faire puis tu sais des fois t'es stressé t'es anxieux t'as des problématiques puis là tu fais ah c'est-tu quoi je vais prendre 2-3 bières puis t'es comme hey toi t'es réglé il n'y en a plus de problème il est encore là il va juste je suis comme toi la même affaire le deuil de perdre des amis que t'aimes pareil mais que tu peux plus te tenir avec eux parce que t'as plus de points communs avec puis moi il y a quelque chose au début que c'était dur puis encore des fois je le ressens quand il fait ça lay ou quand c'est une fête est-ce que quand tu bois t'as un plaisir instantané c'est-tu dur de retrouver un plaisir instantané moi j'ai beaucoup d'affaires à faire dans la vie je suis à droite puis à gauche je m'en rends pas compte est-ce que des fois tu t'as dit hey ça serait bon une bière puis là t'as le feeling tu vois un genre de feeling mais je l'ai je l'ai encore moi pour vrai quand je vais finir ma journée à soir c'est vendredi je vais arriver à la maison le plaisir d'ouvrir ma bière sans alcool elle est bonne ça elle est vraiment bonne en star là ce que je trouve le fun là-dedans c'est que t'as de la rousse t'as de la blonde t'as de la épillée t'as de la corona t'as de la guinisse hey des choix t'en as là fait que là tu peux varier la seule affaire qui me fatigue dans ma sobriété en toute honnêteté c'est le vin tu sais souper avec ma blonde un bon steak un petit verre de vin rouge mais sauf que tu sais c'est quoi le prix à payer pour ça c'est-à-dire parce que je sais ce qui va arriver je me connais là puis peut-être que c'est pas ça peut-être que j'ai maturé tout mais je suis pas prêt à prendre le risque c'est que la journée que je prends mon verre de vin mettons je me dis ah le samedi je peux prendre un verre de vin ben là le samedi je vais prendre un verre de vin mais là après ça le verre de vin peut devenir très rapidement deux verres de vin puis là deux verres de vin t'sais t'es avec ta blonde deux verres de vin t'sais il reste un fond de bouteille on fait dans la bouteille ça devient trois fait que là c'est là finalement ah ben peut-être que le vendredi ah on pourrait prendre un verre de vin vendredi puis ça peut partir très très vite c'est faux on est pareil là-dessus t'sais fait que moi je suis comme regarde je suis en contrôle ça va bien ça va bien j'ai pas besoin j'ai pas besoin de ça c'est ça c'est tout le besoin pour vrai je suis pareil là-dessus je me disais puis tant à mon père je pourrais sûrement commencer à boire je suis plus m'assuré qu'avant mais je prends même pas la chance juste la chance de retomber la tête puis que ton cerveau rospine c'est parce que le problème qui arrive c'est que c'est à partir du moment que tu rouvres l'opportunité puis tu dis je vais prendre une bière le samedi je vais prendre une bière le samedi ben là tu te permets de consommer puis là tu peux juste arriver au fait que exemple je sais pas moi un vendredi t'arrives puis je sais pas je vais prendre un exemple t'es fait voler ton char mettons ben là t'es comme ah il me semble que ça serait bon de juste prendre une petite bière je sais que d'habitude c'est le samedi ben exceptionnellement aujourd'hui ça va être vendredi c'est parti pis après ça ben t'as la pression sociale parce que là si tes amis ils savent que tu boives de temps en temps ben là jeudi soir tu vas voir la game de hockey avec eux autres pis ils sont comme ben comme on file si tu peux en prendre une t'en prends et là tu viens d'ouvrir la porte à toutes les tentations possibles et impossibles ouais c'est ce qu'une bonne journée pour commencer à boire ouais non 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 moi je vais t'amener je vais te garder sur le bon chemin on va continuer dans le fond nous on a un genre de segment question à rafale yes il n'y a rien de trop spécial mais j'ai une question quand même drôle pour toi donc on va commencer avec ma première question si tu as le choix entre adopter un des deux gars ouais Moquin ou Provençal l'adopter l'adopter et c'est deux de mes chums je veux savoir qu'est-ce que tu veux oh non Provi je le connais parce que j'ai travaillé avec lui pis je le connais plus personnellement ok je vais y aller comme ça je vais reprendre Provi je vais reprendre Provi parce que lui il va être super facile à gérer je vais le mettre dans le sous-sol avec les kids pis la xbox pis il va faire son e-sport qui est correct pis Moquin il va tout le temps être après ma blonde va essayer de me la voler une autre question une autre question j'essaie ici j'aime les deux d'amour en passant juste tu m'as forcé un choix pis Moquin j'aime ça l'écœur c'est quoi ton pet peeve comme quelque chose qui t'écœure vraiment ça soit ta business comment le monde agit dans la vie j'ai de la misère qui m'écœure ou qui te gosse t'es comme tu es un peu moi j'ai bien de la misère avec le respect des engagements c'est de dire je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup en virtuel pis on dirait que le fait qu'on est rendu en virtuel le nombre de clients potentiels ou quoi que ce soit qui me disent on pourrait-tu se parler oui on pourrait se parler quand mardi à 10h je book un appel pis finalement il se pointe pas j'avais autre chose mais c'est pas grave c'était juste un Google Meet il n'a pas eu besoin de quitter son bureau pis tout le kit les gens qui respectent pas leur engagement ça me fatigue ça me fatigue vraiment beaucoup pis étonnamment je vais développer sur la question c'est que respecter ses engagements c'est très très large pis ça a une valeur différente pour chaque personne mon fils mon plus jeune Henri lui c'est une valeur fondamentale dans sa vie tu dis quelque chose tu fais quelque chose pis fait que tu sais mettons l'année passée on s'en va dans un voyage de pêche on finit la journée de pêche pis je ferme le coffre du char pis en fermant le coffre du char bing si j'ai kinky son bout de canne à pêche j'ai cassé le bout on perdait de ça l'année passée il y a deux ans en réalité pis là il fait quand il t'a cassé ma canne je t'en achèterai une l'année prochaine pis finis là moi ça me sort complètement de l'esprit pas lui j'ai pris l'engagement fait que là l'année d'après la saison de pêche qui commence papa il disait on va-tu racheter ma canne je dis quelle canne fait que moi-même ça m'a conscientisé de dire des fois tu lances des phrases comme ça mais les gens tu sais tu ah ouais mais j'ai dit ça de même ouais mais moi je l'ai pris comme étant un engagement fait que ça dirait que c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup que les gens qui respectent n'ont pas leur engagement t'as plus grande fierté que ce soit dans ton domaine dans ta vie personnelle heille la plus grande fierté pour vrai j'ai pas ben mes enfants mais je te dirais je te dirais que pis je vais y aller vraiment comme ça c'est l'ensemble de l'oeuvre c'est vraiment où est-ce que je suis rendu au stade de ma vie dans toutes les sphères de ma vie c'est vraiment ça tu sais il y a du monde qui peut me dire tu sais j'ai réussi j'ai une super de belle business mais j'ai une relation de marde avec mes enfants il y a d'autres qui peuvent dire j'ai pas réussi j'ai pas atteint mes projets que je voulais parce que j'ai tout sacrifié pour mes enfants et ma famille moi je trouve vraiment que j'ai réussi à faire un bel équilibre de tout ça tu sais je veux dire j'ai une belle business j'ai des beaux projets j'ai le mobuc j'ai mon livre j'ai mon podcast j'ai mon show de radio j'ai une super de belles relations avec mes enfants tu sais mon gars il y a 17 ans pis je veux dire on se parle de façon quotidienne on fait des activités ensemble on fait des road trips c'est vraiment l'ensemble de l'oeuvre il y a rien encore une fois c'est moneyball j'ai pas un coup de circuit j'ai bien bien des petites victoires qui accumulaient ensemble fait que je suis fier de l'ensemble de l'oeuvre pis pour continuer la question tu te vois où dans 5 à 10 ans vivant ça c'est la première chose que je souhaite pis continuité là je suis dans une je suis dans une sphère de ma vie où est-ce que je veux avoir plus de liberté j'ai été beaucoup dans un carcan de c'est un peu ça aussi le lot de l'entrepreneuriat tu fais ce que tu dois faire et non ce que tu as envie de faire après un certain stade pis là je veux retourner back to basic je veux faire ce que j'ai envie de faire j'ai envie d'écrire un deuxième livre j'ai envie d'écrire un troisième livre le mobux de McMaster je veux l'amener encore plus loin j'ai mon show de radio qui me fait triper je voudrais faire une web série tu sais j'ai plein de projets que je veux faire j'ai juste pas le temps de faire parce que j'ai des obligations pis là c'est juste revenir à tu sais ce que je vous disais en début de podcast de dire c'est quoi que je veux dans la vie qu'est-ce que je veux accomplir cette année pis dans 5 ans tu sais admettons je te donne un exemple je dis avec ma blonde ça serait le fun qu'on se mette sur le bucket list les 7 merveilles du monde tu sais on en a fait une pis là c'est de dire ok oui ça serait cool mais fais juste réfléchir au fait que tu sais admettons je te dis que tu veux faire les 7 merveilles du monde mettons là ben on va en faire quoi une par année peut-être chère un peu fait qu'on va en faire quoi une au deux ans une au trois ans mettons qu'on dit qu'on va en faire une au trois ans ben il y a 7 merveilles man ça veut dire que notre plan c'est 21 ans ben qu'est-ce qu'il faut le planifier parce que ça va vite là ça va vite en tabarnouche 6 mois passent vite on est déjà rendu l'hiver est fini on arrive au printemps ça claquait des doigts de même ils disent que si tu vis 80 ans 9 mois c'est 1% de ta vie qu'est-ce que t'as fait pendant ce pourcent-là ça va vite là pis quand tu vieillis c'est que ça fait hyper c'est qu'à t'en asin mais plus tu vieillis plus tu trouves que la vie elle va vite on le disait tantôt mon gars c'est 17 ans travaille 6 pieds 2 210 livres il y a de la barbe pis tout pis c'est comme bro tu pesais 7 livres pis tu tenais dans ma main ici j'ai quitté des yeux deux fois fait que vraiment de revenir à Marco Bérubé moi ce qui me drive ce qui me donne ce qui me donne le goût de me lever le matin à tous les jours fait que je me vois de la même façon que je me vois moi je la vis ma vie pleinement avec les plus les moins et tout mais de continuer dans la même veine pis de faire un podcast avec vous autres pour feinter tes 12 ans de sabre et ton va être rendu dans ça c'est ça moi ça va être mes 15 ans ça fait que là Mikey a la meilleure question j'ai une autre question après pis on peut rappeler là-dessus la question que moquin non non moi je te vais dire pro-vie je suis vendu pro-vie même si ça va lui enfiler la tête la question que je pose maintenant aux invités si tu organises un souper sans alcool bien évidemment avec des entrepreneurs des personnes qui t'ont inspiré du monde professionnel ou plus de ton entourage qui tu inviterais à ce souper-là pour discuter de tout ce qui vient te rejoindre je peux m'inviter combien ? comme tu veux c'est ton souper c'est chez vous c'est ça devrait être de me nommer 12 je pense pas 12 parce que le problème quand tu manges à 12 c'est que t'as pas assez de discussion parce qu'il y a trop de monde c'est drôle pareil parce que tu vas penser à genre Steve Jobs j'aimerais ça pis tu te le quittes moi en ce moment tu me poses la question pis c'est vraiment circonstanciel mon affaire ça serait mon grand-père même pas mon père ça serait mon grand-père père paternel Roger Bérubé la carotte c'est ça son surnom pourquoi ? parce que tu sais quand je te dis que j'ai des projets personnels tout le quitte mon grand-père Roger Bérubé a fait la deuxième guerre mondiale il a fait le débarquement de Dieppe il a été fait prisonnier en 1942 le débarquement de Dieppe les gens ne le connaissent pas trop mais ça c'était la pratique du débarquement de Normandie toutes les erreurs qu'ils ont faites à Dieppe ils ne l'ont pas refait en 1944 pour Normandie mon grand-père a été capturé a été prisonnier de guerre pendant trois ans de temps puis là en ce moment je sais qu'il est enterré à Montréal mais je ne sais pas il est où il est dans un cimetière militaire c'est une croix blanche parmi des milliers de croix blanches puis j'ai commencé à fouiller sur le background des Bérubés puis essayer de refaire son histoire en ce moment tu me dis ça dans le circonstanciel je voudrais souper avec mon grand-père puis qu'il me raconte son histoire parce qu'il ne savait pas lire il ne savait pas écrire puis je suis comme un gars il y a 16 ans il avait triché son certificat de naissance pour pouvoir s'enrouler dans l'armée puis j'aurais aimé ça qu'il me raconte plus sur notre histoire nice juste avec lui oui porté chinois oui c'était bon oui c'était bon le succès en affaires grâce aux médias sociaux c'est un livre que j'ai écrit qui est sorti en novembre 2023 en réalité ce que j'ai fait c'est que c'est un condensé moi je donne des formations depuis 2015 sur comment utiliser tes médias sociaux quand tu es travailleur autonome solopreneur petite entreprise et je trouvais que quand je donnais mes formations les gens ils partaient avec toute l'information dans leur cerveau puis il n'y avait pas de papier fait que j'ai tout condensé ça dans un livre qui est vraiment étape par étape de je veux commencer avec mon entreprise sur les médias sociaux c'est quoi la meilleure façon de faire puis c'est quoi les meilleures pratiques à adopter yes parfait puis avant de terminer on fait ça avec tout le monde excuse-moi as-tu un word of wisdom quelque chose que tu as à dire à un jeune qui veut partir à une entreprise ou tu sais qui veut partir à un projet puis qui ne sait pas trop comment s'y prendre puis qui n'ose pas qui a honte de lui ou des choses de même c'est quoi le message que tu peux donner hey man je peux t'en donner des messages premièrement c'est je suis un peu dans ce scénario-là avec mon fils mon fils il a essayé le cégep il n'a pas trippé il a décidé de partir sur le marché du travail puis tout le kit puis en réalité j'ai trois conseils que je lui ai donnés fait que le kit que tu me dis dans la mise en situation je vais lui dire exactement l'affaire que j'ai dit à mon kit la première chose sois heureux je veux dire tu vas travailler toute ta vie assure-toi de trouver un travail que tu aimes puis qui te fait tripper ok ça c'est le premier premier point le deuxième augmente ta valeur ça c'est le risque que tu vas prendre c'est si tu commences à travailler demain tu fais du lundi au vendredi 8 à 5 puis tu fais 40 heures tu ne vas pas chercher de formation de workshop de lecture de podcast de ci de ça ben dans 10 ans le gars qui était à côté de toi qui fait du lundi au vendredi de 8 à 5 il a exactement la même valeur que toi fait que tu n'es pas sorti du lot ça c'est la deuxième chose fait que augmente ta valeur va chercher de l'expertise et tout puis le troisième c'est gère ton cash gère ton cash c'est tu sais quelqu'un qui fait 100 000 qui en dépense 110 est plus pauvre que quelqu'un qui en fait 30 puis qui en dépense 15 tu sais fait que puis c'est là que ça revient un gros wrap around de tout ce qu'on a dit c'est que avec les médias sociaux d'arriver puis de dire hé moi je commence à travailler je fais de l'argent je vais m'acheter une bm puis je vais montrer à tout le monde que j'ai du succès puis que non fais juste travailler gère bien ton cash mets toi de l'argent de côté gère ton cash flow cash flow is king tu sais fait que ça serait ces trois là tout simplement c'est soit order augmente ta valeur puis gère ton argent comme vous ok je te laisse le mot de la fin mot de la fin Marco merci beaucoup pour ta générosité c'est vraiment très très agréable puis on te souhaite beaucoup de succès avec le Mobux vu que la saison s'en vient dans ta vie personnelle avec les enfants ta conjointe tout ce que tu entreprends aussi tes projets on peut t'écouter à la radio on peut t'écouter à la radio tout sur le numérique au FM 103.3 les lundis midi on parle de médias sociaux marketing numérique intelligence artificielle très 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 pertinent j'écoute puis aussi j'écoute tes capsules tes reels que tu fais sur les médias sociaux fait que merci beaucoup merci bonne continuité les boys merci beaucoup merci beaucoup merci merci encore une fois merci à mon père derrière la caméra qui est tout le temps là merci et à une prochaine à une prochaine merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs